Le kit de transformation est un kit complet d'affûtage. Il est composé de deux pierres en céramique, d'un guide de glissonne et d'un anneau testeur afin de contrôler le tranchant de vos lames. Effectivement, les deux pierres sont en céramique, ce qui veut dire qu'elles ne nécessitent ni d'eau ni d'huile pour affûter. La pierre blanche est dite diamantée, elle est lisse et servira à l'entretien régulier de vos lames. En revanche, la pierre marron dite de transformation, beaucoup plus rêche, elle saura redonner aux lames émoussées une forme et un tranchant approprié. Le guide de glissonne est lui décomposé en deux tranches. Vous trouverez une tranche qui servira à affûter les curettes universelles et les détartreurs, tandis que la tranche opposée servira à affûter uniquement vos curettes de grasset. Vous distinguerez également à la fin du guide une partie biseautée qui, elle, est destinée à affûter la pointe de vos instruments. Passons à l'affûtage. Sélectionnez la pierre nécessaire, positionnez-la sur le bout de vos doigts, prenez votre guide, veillez surtout à ce que la tranche correspondante à l'instrument choisi soit placée à l'extérieur. Placez votre pouce afin de stabiliser l'ensemble et prenez votre instrument. Maintenant, il est important de placer la lame à la jonction paroi du guide pierre et reposez la tige terminale sur la paroi biseautée. Une fois cette opération terminée, vous n'avez plus qu'à effectuer des mouvements linéaires afin d'affûter votre instrument. Je recommence l'opération. Placez votre lame à la jonction paroi pierre. Abaissez la tige terminale sur la paroi biseautée et affûtez. Afin d'affûter la pointe de vos lames, faites glisser le guide de quelques centimètres sur votre pierre. Veillez surtout à n'affûter que la pointe. Et le tour est joué. Répétez l'opération pour les universels ainsi que pour les grassets. Attention, les grassets ont une particularité. Elle ne dispose que d'un côté tranchant. Donc, il faudra nécessairement repérer le côté tranchant de la lame et placer le côté non tranchant à la jonction paroi du guide pierre de manière à ce que le côté tranchant soit en contact avec la pierre. Reposez la tige terminale et affûtez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 I Services jobs vous entrepischer ! Sous-titrage ST' 501